... Parc National de la Panjala C'est ici que le guide FIAC Rekbedji a été assassiné par des individus armés non identifiés le 1er mai 2019. Il est la première victime. Quelques mois après, de nombreuses attaques terroristes se sont succédées. Morts d'hommes, dégâts matériels, peurs quotidiennes, les conséquences sont importantes. Le travail des journalistes, surtout ceux de la région septentrionale, a pris un coup. Dans la quête de l'information, ils ne sont désormais pas assez libres. Des contraintes se posent à eux. On s'est retrouvés dans une situation très compliquée au niveau de la forêt classée au nord du Bénin. On était une équipe de quatre. On a tourné jusqu'à la nuit. Autour de une heure, tout a basculé. On était sur le point de dormir. Chacun était sur sa couchette. On a dû ramasser nos effets comme ça, sans faire la valise. Même la valise, on l'a laissée ouverte. On a embarqué, on a circulé de la forêt jusqu'à Tangueta avec un véhicule devant. Et c'est lui seul qui avait le droit d'allumer les phares. Nathie aussi, on voulait passer le reste de la nuit et partir le matin, on dit, foutez le camp. Finalement, c'est à Paracou. On est venu. Il faisait des à jour. Alors, vous voyez, on était à une lamelle de ce fait kidnapper et le compte était bon. Le rôle du journaliste dans un pareil contexte est de collecter et de traiter les informations avant diffusion. Minutie, destérité doivent être ses maîtres mots. Il y a certainement l'effet des nouvelles technologies ne pas servir de relais à la propagande terroriste. Le terrorisme ne produirait pas le même effet dans la tête des populations de l'opinion publique. internationales aujourd'hui, si ces terroristes ne trouvaient pas de relais. À force de relayer sans circonspection, sans prudence, les effets de violence en général, on finira par conduire l'opinion et tout le monde dans une sorte de banalisation. Il faut tout naturellement que les médias jouent leur rôle d'inclusion sociale aussi. Les médias sont là pour informer. Ils sont là pour éduquer. Ils sont là pour divertir. C'est les missions fondamentales qu'on fixe aux médias. Et à partir de ce moment-là, les messages qui vont en leur direction seront non seulement des messages encourageants, mais aussi des messages de paix. Parce qu'on dit que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire la paix. Face à la montée de l'extrémisme violent au Bénin, le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Plusieurs actions sont menées, notamment le renforcement de la sécurité dans le nord, par l'envoi des FTS, les forces de défense et de sécurité pour monter la garde aux frontières. Tout rénavant, nous allons oeuvrir à établir un pont solide entre les acteurs des médias et les services de communication de nos armées. Le présent colloque se veut un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les spécialistes en communication des armées et les professionnels des médias. Il savait important que Média et FTS collaborent pour une coproduction de la sécurité afin de faire face à l'extrémisme violent. Les populations sont aussi appelées à jouer un rôle clé en matière d'information.